Bonjour, je suis en direct à Ramatuel sur le mensuel. C'est d'abord au tout début, il y a un texte allemand de la fin du 19e siècle de Lopold von Zachermazock qui est un roman qui mentionne un monsieur qui tombe fou amoureux d'une dame au point de vouloir en devenir son esclave, au point d'ailleurs, même après, à la fin du roman, on l'oublie parfois de la servir lui-même. David Haif s'est donc créé une pièce à partir de ce roman allemand qui est un metteur en scène qui veut monter ce texte pour le théâtre et qui ne trouve pas son actrice. Donc il voit que des gens qui ne correspondent pas et arrive une fille qui est exactement tout ce qu'il ne veut pas, tout ce qu'il a décrit comme étant ce qu'il ne voulait pas. Elle a mis un costume de pute, elle est assez vulgaire, elle est très loin de l'idéal qui s'est forgé du personnage, mais elle a quelque chose qui ne perçoit pas, en tout cas pas tout de suite du personnage, c'est la volonté et la force. Et elle arrive à imposer cette audition et donc il va lui donner la réplique et en lui donnant la réplique, il va rentrer dans la peau de l'homme soumis ou de l'homme qui a envie de se soumettre, plutôt. Les rôles s'inversent, c'est ça qui est amusant. Effectivement, quand on est metteur en scène, on est forcément, en tout cas dans un premier temps, dans la position du dominant. Et là, évidemment, ce qui est très amusant dans la pièce de David Haib, c'est qu'il bascule, il va basculer dans la peau du dominé. Mais il y a tellement de rebondissements. Accepteriez-vous d'être mon esclave ? R. Dr. Chomsky. Avec choix. Vous vouliez que je me mette là ? Je me suis mis là, j'ai dit mon texte ? Putain, c'est une audition, mais... Oui, ben justement, revenez là ! C'est une audition, une audition, ça sert à savoir si vous savez être dirigé. Donc restez là et essayez. Allez ! Le film de Polanski, que je n'ai pas vu pour des soucis de préparation de rôle, je le verrai après évidemment, apparemment est une version plus sombre, enfin plus intimiste et plus noire. Alors que la mise en scène de Lippmann, il a été vraiment puisé, justement, les ruptures qu'il y a dans le texte, c'est-à-dire à la fois des moments de grande drôlerie, donc les gens vraiment se marrent énormément. Et d'une seconde à l'autre, on passe dans quelque chose de plus sombre, de plus froid, de plus sadomasochisme, sadomasochiste. Et donc je crois que c'est ce qui offre un spectacle déconcertant, un peu imprévisible, où on ne sait jamais ce qui va se passer. Et donc ça, c'est génial à jouer. Moi, je pense que quand on joue, tout est facile et tout est difficile. Je ne botte pas en touche en vous disant ça, mais tout est affaire de travail, vous voyez ? C'est-à-dire qu'une scène violente n'est pas en soi plus compliquée à jouer qu'une scène d'amour. Parfois, des choses très simples sont difficiles à jouer parce qu'elles vous demandent de vous impliquer humainement, émotionnellement, de façon très personnelle. Et chacun a ses limites et chacun a ses restrictions. Il y a des gens pour qui il y a une impudeur, par exemple, du corps qui ne pose pas de problème. Il y a des gens pour qui c'est un problème. Mais notre travail, le travail des répétitions, tout le travail qu'on a fait avec Jérémy, c'était justement d'arriver à faire qu'au moment de jouer, les choses soient faciles. Parce que si c'est compliqué pour nous quand on joue, c'est compliqué pour le spectateur de le recevoir. La venus à la fourrure, c'est... C'est une grande histoire d'amour. Salut à toi, Aphrodite. Salut à toi, Aphrodite. Tu préférais presque perdre toute notion de rang. Je crois qu'on ne s'attendait à rien. Mais on a... Grâce à Jérémy, encore une fois, c'est vrai que ça contribue beaucoup, je pense aussi, au succès du spectacle. C'est qu'on a eu la chance d'avoir un metteur en scène qui a abordé ce projet avec passion, avec engagement, et avec cette envie de faire vraiment un spectacle qui dépote, bien rock'n'roll. Et évidemment, en pensant au public, mais d'abord en pensant à se faire plaisir, en donnant un vrai souffle de liberté à ce spectacle. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont aimé. C'est que les gens, en plus du texte, qui est génial, parce que c'est vrai que l'écriture est fantastique, donc on a eu déjà un joyau entre les mains, quand même. Mais en plus de ça, il y a eu cette liberté, cette folie, cette fantaisie qui a plu aux gens. Les gens se sont dit « Oh, le spectacle, il dure une heure et demie, mais on voudrait que ça continue encore. » C'est pourtant un sujet qui n'est pas évident, le sadomasochisme. C'est vrai que c'est une pièce qui est assez complexe, 86 pages de texte. Et en fait, les gens, ils n'ont pas vu le temps passer, parce que nous, on prend beaucoup de plaisir. On est un peu comme les personnages, les explorateurs de l'esprit. Donc voilà, je pense que les gens vraiment sont rentrés dans le spectacle et ont eu envie d'être bousculés. Il faut prendre tout ça comme un jeu. Comme des enfants qui jouent au comédien aux Indiens. Vous voyez ? Peter Brook, qui est un grand metteur en scène anglais, qui est le plus grand metteur en scène du XXe et maintenant du XXIe siècle, même s'il est très vieux aujourd'hui, a écrit un très beau livre sur le théâtre et sur le jeu qui s'appelle l'espace vide et qui termine par ce mot si simple et en même temps qui vaut toutes les théories du jeu du monde, qui dit « Jouer, jouer la comédie, jouer est un jeu. » Si vous abordez ça comme un jeu, comme on joue aux comédies indiens, c'est le meilleur exemple, vous voyez des mômes qui jouent aux comédies indiens, ils sont à mort dans le truc, ils sont à fond dans le truc. « Bam, bam, t'es mort, il y en a un qui tombe, il se fait mal, il fait « Non, tu m'as fait mal, ils sortent du truc. » C'est-à-dire que la question de savoir, vous savez qu'on nous pose, mais alors les rôles, est-ce que les rôles vous poursuivent ? Non, les rôles ne nous poursuivent pas, grâce à Dieu. Mais pour y arriver, effectivement, pour construire ça, c'est long. Parce qu'il faut essayer, il faut trouver le bon chemin, on ne sait pas où on va, on avance en aveugle, vous voyez un résultat, donc avec des choix qui sont faits dans l'interprétation. Nous, on a plein de chemins qui s'ouvrent et qu'il faut, parfois on en prend un, on s'aperçoit que ce n'est pas le bon, donc on recule, on prend l'autre, et puis ce n'est pas le bon non plus, c'est quand même une sorte de petit labyrinthe. Et puis on finit par trouver, parfois, la bonne route. Une fois que la route est trouvée, c'est plaisant de jouer. Alors, il y a des soirs, on est plus là, il y a des soirs où on est plus dedans, il y a des soirs où on est plus inspiré, il y a des soirs où on vole un peu au-dessus du jeu, puis il y a des soirs où on rame derrière. Tu me ferais presque perdre toute notion de rang. Tu me ferais presque oublier que tu n'es qu'un laquet. Mais, il manque un petit quelque chose. Où cela va-t-il finir ? Finir ? Ça n'a même pas commencé. Mais Vanda ! Il y a plusieurs personnages dans un personnage. Il y a le personnage de Vanda Jordan, qui est l'actrice qui débarque pour l'audition. Et puis, il y a le personnage qu'elle va jouer, qu'elle va incarner, qui est la comtesse Vanda Vondunaïev, qui est un personnage assez voluptueux, qui incarne vraiment la femme, la féministe, très sensuelle, très libre. Et puis, il y a la Domina, qui est aussi un personnage beaucoup plus dominant, beaucoup plus agressif. Voilà, donc ça offre des ruptures dans le jeu qui sont géniales à jouer, où ce n'est pas évident, parce qu'on est quand même sur un fil. Je crois que rien que ça, ça offre une complexité à cette pièce. Et puis, le personnage du metteur en scène, aussi, à sa richesse, puisque lui aussi, il est le metteur en scène. Il joue le personnage de Thomas Vandunaïev, qui est l'être dominé. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de matière pour ne pas s'ennuyer. Ça a l'efficacité des grandes pièces anglo-saxonnes, c'est-à-dire que ce qui est très fort, c'est que c'est formidablement construit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mécanique implacable, qui fait que quand on commence, c'est une espèce de truc qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, comme ça, avec un suspense, et des rebondissements, et des retournements. C'est pour ça que c'est si plaisant à faire aussi. Même si c'est beaucoup de concentration, même si parfois on est très tendu, parce que c'est un gros match. On a l'impression de jouer un gros match. Donc on ne l'aborde pas non plus, les mains dans les poches, sans se dire « youpi ya ». Voilà, on est concentré. Mais c'est chouette à faire.